N'allez pas croire qu'aller à l'opéra est toujours inoffensif. S'il arrive au public de siffler, de huer, de hurler pour sanctionner les chanteurs ou les metteurs en scène qui lui ont déplu, rares toutefois sont les spectacles qui se terminent dans un bain de sang. Pourtant, c'est bel et bien ce qui se produit à la monnaie de Bruxelles le 25 août 1830. Quel scandale ! Quelle tragédie que ce scandale ! Quel scandale ! Guillaume Ier d'Orange Nassau, roi des Pays-Bas et grand-nul du Luxembourg, a décidé de célébrer son 59e anniversaire et d'offrir à son peuple une représentation de la muette de Portici d'Aubert, créée deux ans plus tôt à Paris. Mais les autorités l'ont averti. Attention, attention, votre majesté ! Cet ouvrage très patriotique porte une forte charge anti-monarchique. Il faut dire que le gouvernement est très soucieux de la situation du moment, de plus en plus tendue dans les provinces du sud du royaume, dont Bruxelles est l'une des grandes cités. Elles se sentent défavorisées par rapport aux provinces du nord et demandent plus de reconnaissance, plus de poids face à la domination néerlandaise qui impose ses vues à elles dans tous les domaines. On l'orgne aussi du côté de la France où, un mois plus tôt, les trois glorieuses ont fait choir du trône le roi Charles X jugé trop conservateur. En trois jours, trois jours seulement, le peuple parisien révolté a mis en place la monarchie de Juillet avec à sa tête un roi bourgeois. D'ailleurs, on ne dit plus roi de France, mais Louis-Philippe Ier, roi des Français par la volonté nationale. Tout cela pourrait bien donner des idées aux voisins. Dans ce contexte de revendication et d'ébullition, le grand opéra d'Auber sur un livret de scribe et de la vigne représente potentiellement un danger. Mais Guillaume Ier ne veut rien savoir. D'accord, il fait annuler in extremis le feu d'artifice, prévu pour les festivités, mais il ne sait pas ou ne veut pas savoir, ou voir tout simplement peut-être, le danger que représente cet opéra français aux effectifs coraux et instrumentaux impressionnants, exaltant des airs patriotiques agréables à entonner, des vers faciles à transposer et qui sentent la poudre et le soufre. Levez-vous au panneau et ne pas l'ami mollet ! Il croit le pittoresque napolitain inoffensif, l'intrigue amoureuse suffisamment divertissante. Pourtant, en des cœurs brûlants et farouches, les circonstances politiques créent trop d'échos. Ainsi, lorsque le public du théâtre de la monnaie de Bruxelles entend Mazaniello et son ami Pietro, héros de l'opéra, engager la révolte du peuple napolitain contre le vice-roi d'Espagne, qui est au cœur de la mouette de Portici, et chanter « Mieux vaut mourir que rester misérable, amour sacré de la patrie, rends-nous l'audace et la fierté, à mon pays je dois la vie, il me devra sa liberté ». Quand il entend cela, que croyez-vous qu'il se passe ? Les spectateurs reprennent en chœur les vers, les voilà qui se lèvent ! Certains arborent ostensiblement la cocarde tricolore, et très vite, tout bascule. Scandale ! Devant le roi Guillaume Ier, on se lève, on reprend ses vers, on chante en chœur avec les artistes, on se précipite hors du théâtre, dans la plus grande confusion, au cri de « Vive la liberté ! » « Aux armes ! » Sur la place de la monnaie, c'est l'attroupement. Aux spectateurs se blènent maintenant une foule agitée qui vocifèrent, composée d'émeutiers, de pillards. Les mots d'ordre fusent, on se lance à l'attaque, on met à sac la demeure d'un proche du roi, on ravage une armurerie, un magasin de jouets où l'on trouve des tambours, et puis une librairie. On arrive au siège du directeur de la police. Pillage également, la maison du procureur du roi, l'hôtel du ministre de la justice. Pillage, incendie, ça ne s'arrête plus. Des troubles sont envoyés, on commence à compter les morts. Les troubles de la nuit du 25 août vont non seulement se poursuivre, mais s'intensifier. On ferme aussitôt le théâtre de la monnaie, puis on forme une garde bourgeoise qui va tenter de servir d'intermédiaire entre les insurgés et le gouvernement. Les états généraux du royaume sont convoqués pour le 13 septembre. Un gouvernement provisoire est instauré le 24 septembre, qui le 4 octobre proclame l'indépendance de la Belgique. Une soirée d'opéra, point de départ d'une révolution. Jamais on n'avait vu ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada